j'adore spéculoos hey salut tout le monde chose promise chose dû aujourd'hui je vous parle de la débâcle de la ganache de ce week-end ok donc par où commencer désolé je me marre toute seule parce que c'est tellement ridicule ce week-end j'ai fait des macarons donc j'avais des invités voilà qui venaient à la maison et je me suis dit ça fait toujours plaisir quand tu fais une petite assiette de macarons fait maison machin donc voilà donc j'ai fait les macarons d'ailleurs à ce propos n'oubliez pas de regarder la vidéo tuto macarons donc j'avais préparé deux ganaches une ganache chocolat blanc spéculoos et une ganache chocolat au lait nutella donc j'ai foiré ma ganache elle était trop liquide c'était du chocolat chaud c'était n'importe quoi en fait j'ai voulu faire deux pierres deux pierres d'un coup deux coups d'une pierre bref je sais plus j'ai voulu faire deux trucs en même temps et finalement j'ai foiré c'est quoi déjà une ganache une ganache c'est tout simplement une base de chocolat donc qui peut être blanc noir ou au lait et de la crème donc de la crème liquide entière en général de la crème fleurette si on veut la montée derrière en chantilly donc on a deux choses la ganache classique donc c'est assez dense assez compact c'est très goûteux c'est idéal pour fourrer par exemple faire des cœurs fondants et on a également ce qu'on appelle la ganache montée c'est à dire qu'il va y avoir derrière une deuxième étape qui va consister à venir monter en chantilly donc ça va donner quelque chose de plus aérien un peu plus léger j'ai une vidéo sur le tutoriel ganache montée au chocolat qui s'affiche là ou là je sais jamais dans quel sens c'est bref donc allez la voir si ça vous intéresse en tout cas aujourd'hui l'objectif c'est de parler de comment rattraper une ganache trop liquide foire et donc normalement la ganache ça fait 15 fois que je dis ça c'est en fait fonction du type de chocolat qu'on utilise en gros plus votre chocolat est riche en gras moins vous allez mettre de crème donc si on a une ganache classique et qu'on utilise du chocolat noir on va utiliser la même proportion de chocolat noir que de crème liquide exemple je mets 300 grammes de chocolat noir je mets donc 300 grammes de crème liquide ouais bravo ma tupe ma spée j'utilise du chocolat au lait donc c'est un chocolat qui est légèrement plus gras que le chocolat noir cette fois ci la proportion ça va être deux fois moins de crème que de chocolat donc je vais rester sur mon exemple si j'ai 300 grammes de chocolat au lait je mets 150 grammes de crème liquide et enfin si j'utilise du chocolat blanc donc là c'est le chocolat le plus gras les vrais amateurs disent que ce n'est pas du chocolat c'est de la pâte de beurre de cacao donc là pour le coup je mets trois fois moins de crème donc si j'ai 300 grammes de chocolat je mets 100 grammes de crème enfin c'est des proportions de base ça ne s'invente pas comme on fait une ganache c'est les proportions à respecter donc maintenant moi je me suis grave planté parce que en fait je vous ai dit j'avais prévu de faire de ganache et comme ma ganache chocolat blanc devait être un peu plus liquide pour incorporer derrière de la pâte à tartiner je me suis dit c'est bon je vais mettre les mêmes proportions que pour mon chocolat au lait comme ça je fais chauffer quantité de crème je vais la moitié sur mon chocolat au lait la moitié sur mon chocolat blanc donc voilà je fais mon petit truc je mets mon petit bol de chocolat blanc mon petit bol de chocolat au lait et je commence à faire chauffer ma crème puis là vas-y je commence à verser ça sur mon chocolat et soudain qu'est ce que j'ai fait et ben oui j'ai versé toute la crème sur mon chocolat au lait donc je vais vous mettre une petite vidéo insérée ici je me suis retrouvée avec un espèce de chocolat chaud et là je me suis dit mais qu'est ce que je vais faire donc en fait j'avais encore de la crème chez moi donc je me suis dit vas-y je vais refaire ma ganache en règle générale c'est ce qu'il y a de plus simple à faire parce que la ganache c'est hyper simple à faire quoi je veux dire ça prend cinq minutes quoi bon après juste il faut un temps de réfrigération qui est assez long en moyenne 4 6 12 heures quoi même toute la nuit c'est ce qu'il y a de mieux bref donc sauf que là j'avais plus assez de chocolat pour tout refaire donc c'était un peu plan b et en plus j'avais même pas le temps parce que mes invités arrivaient vers 18 heures ou 17 heures ces couvre-feu et du coup il fallait vraiment que je rattrape ce que j'avais fait sinon les macarons pas de macarons pour l'apéro je vous ai expliqué que la ganache c'est en fait une proportion de chocolat avec de la crème moi elle était trop liquide parce que j'avais trop de crème donc il fallait que je compense sauf que j'avais quasiment plus de chocolat donc première chose j'ai fait tous mes fonds tiroirs pour trouver tous les chocolats que je pouvais trouver dans la tablette que je venais d'utiliser il devait me rester quatre carrés hop je les ai fait fondre dedans j'ai retrouvé une tablette de chocolat noir à 90% mais le truc est amer amer immangeable c'est mon mari qui m'a offert ça mais c'est horrible c'est amer ça me donne tu sais genre les frissons et tout j'arrive pas de manger donc je l'avais caché machin dans un tiroir en me disant que ça me servira un jour dans un gâteau alléluia je l'ai mis dans ma crème pour que ça fonde aussi donc l'avantage c'est que comme ça c'est du pur chocolat noir que rappelez-vous dans les proportions le chocolat noir c'est celui qui nécessite le plus de crème pour bien s'émulsionner pour autant c'était encore pas mal liquide mais à ce moment là j'étais un peu désemparée le truc était encore tiède encore chaud je pouvais rien faire de plus à ce moment là je l'ai mis au frigo donc j'avais pas le temps de le réfrigérer six heures donc je me suis dit ok c'est pas grave je le réfrigère déjà deux heures c'est mieux que rien quand je l'ai sorti du frigo donc ça avait épaissi je dirais comme quasiment comme de nutella mais qui aurait pris un petit coup de chaud quoi je veux dire et c'est encore trop liquide pour pouvoir le pocher proprement sur des macarons donc en parlant de nutella c'est archi industriel archi transformé et c'est bourré de démulsifiant genre les lescitines etc bon après je connais pas la composition par coeur voilà émulsifiant les citines donc les citines de soja cifiant voilà les citines de soja aussi donc c'est ce que je vous disais les émulsifiant c'est ce qui va permettre justement de d'agglomérer rédiant des matières je dirais qui normalement ne se mélange pas et ça sert en fait à stabiliser la préparation pour que ça aisse cette consistance délicieuse fondante enfin qu'on adore vu que j'avais plus de chocolat et que de toute façon ma ganache était toujours pas prête à l'emploi je me suis dit je vais rajouter du nutella alors sûrement vous vous dites ouais qu'est ce qu'elle fait la diète avec un pot de nutella et un pot de spéculoos à la maison donc oui je suis diplômée en diététique mais je suis également maman et je suis également gourmande donc j'aime bien moi c'est plutôt celui là et puis mon fils est plutôt celui là c'est notre délire on adore ça d'ailleurs dans souvent dans mes recettes vous retrouvez du spéculoos c'est par hasard donc les pâtes à tartiner quand vous avez une ganache trop liquide c'est juste la solution miracle alors effectivement faut pas que ce soit une soupe sinon à votre nutella il aura pas grand intérêt vous rajoutez une ou deux cuillères de nutella ou de pâtes à tartiner et là votre ganache elle est sauvée n'oubliez pas de re bien émulsifier tout ça à la fourchette ou au fouet comme vous voulez alors à ce moment là ma ganache elle aurait limite pu être utilisée seul ça y est la texture elle était rattraper il y avait juste un petit problème c'est que rappelez vous c'était pour des macarons donc les macarons c'est déjà du sucre du sucre et encore du sucre les ganaches c'est aussi à base de chocolat donc j'avais prévu de faire des que de pas rajouter du sucre par dessus du sucre par dessus du sucre parce que sinon ça allait devenir genre écœurant et en rajoutant du nutella et c'était tellement sucré que ça te faisait pousser les ganglions ici donc j'ai simplement rajouter un peu de cacao en poudre non sucré donc ça c'est vraiment optionnel mais ça a permis en fait de rééquilibrer un peu au niveau des saveurs ramener un peu d'amertume et faire en sorte que la ganache elle elle soit pas archi écœurante quoi voilà imagine après donc pour avoir déjà essayé le cacao en poudre donc sucré ou non sucré ça peut aussi vous aider à rattraper une ganache qui est trop liquide c'est logique on rajoute de la matière sèche dans du liquide donc effectivement ça va venir épaissir la donne si vous en mettez trop ça risque de changer la texture quoi ça va le donner une espèce de texture un peu poudreuse pas vraiment pas très lisse donc n'en abusez pas donc voilà le rendu quand je les pochais dans mes macarons j'ai mis une douille cannelée parce que ma douille lisse était déjà sur une autre poche à douille donc habituellement j'aime mieux les douilles lisse pour pocher les ganaches c'était une douille je sais plus la 2d je sais plus laquelle c'était mais on s'en fout mais normalement vous devriez voir la texture qui est onctueuse généreuse et en même temps qui se tient suffisamment bien pour garnir un macaron ou même pourquoi pas un cupcake pour résumer si vous avez une ganache qui est trop liquide c'est a priori vous n'avez pas forcément respecté les bonnes proportions de crème ou de chocolat donc la première chose à faire c'est quand vous préparez votre ganache respectez bien les proportions n'essayez pas d'aller plus vite que la musique comme moi parce que preuve en est que on peut se planter on essaye de rajouter du chocolat en deuxième instance si vous êtes à court ou si même après réfrigération la ganache est encore inutilisable vous pouvez opter pour de la pâte à tartiner voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un petit pouce ça fait plaisir et ça encourage n'hésitez pas à me poster en commentaire si vous avez des anecdotes de ganache ou d'autres préparations foireuse que vous avez dû rattraper in extremis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos ciao